Wow, c'est super ! Je pense qu'en fait le cinéma a toujours été quelque chose de très très important dans ma vie. J'ai eu un père très cinéphile, qui au moment dans les années 60, quand il était étudiant, mi-année 60, il allait regarder tous les films qui sortaient, mais genre trois fois de suite, le même jour. Il était vraiment amoureux de films. Et c'est quelque chose qui m'a transmis. Oui, il y a des films qui ont vraiment changé le tout, tout, tout dans ma vie. Quand j'ai vu, par exemple, Voyage au bout de l'enfer de Chimino, je l'ai vu avant que la guerre commence en Errand. J'étais déjà contre la guerre parce que j'avais vu un film. Mais j'étais petite, j'avais 9 ans, j'étais un petit enfant quand je l'ai vu. Je me souviens, à cette époque je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille. J'adorais les frites avec du ketchup. Bruce Lee était mon héros préféré. Je portais des adidas et j'avais deux grandes obsessions. Pouvoir me raser un jour les jambes et devenir le dernier prophète de la galaxie. Avec Persepolis, l'impact que ça a eu sur ma vie, c'est que j'ai pu faire d'autres projets derrière. Et c'est surtout les gens, au lieu de parler de Jamais sans ma fille, ils ont commencé à parler de Persepolis. Ce qui est quand même plus juste. C'est-à-dire que dans Jamais sans ma fille, quand même, il dit qu'on se lave une fois par an. Je me lave trois fois par jour. Merde, ça suffit quoi. Marjan, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas un comportement digne d'une future prophète. Mais mon Dieu, le père de Ramin a tué des gens. Marjan, ce pauvre petit Ramin n'y est pour rien. Il ne doit pas porter le poids des fautes de son père. Les méchants paieront tôt ou tard pour leurs méfaits. Fais confiance à ma justice. Ce n'est pas à toi de le faire. Ton devoir est de pardonner. Bien sûr, c'est peut-être que Persepolis a changé un peu le regard que les gens avaient, mais est-ce que ça change réellement dans le fond quelque chose ? Peut-être. C'est déjà pas mal ? Non, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je suis très contente de l'avoir fait. Je ne dis pas le contraire. Mais là où j'étais vraiment contente, c'est que le Persepolis est sorti le 27 décembre en DVD en France. Et on était très protecteurs. Donc, il n'y avait pas de DVD qui se promenaient dans la nature. Je vous assure, le 29, j'ai un pote à moi qui m'appelle de Terran et me dit, « Attends, tu sais quoi ? Je suis en train de regarder ton film avec des sous-titrages en persan. » 48 heures plus tard, il l'avait sous-titré. Donc voilà, tout le monde l'a vu. Oui, et puis de toute façon, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui trouvent que j'ai raconté n'importe quoi. Mais le but de ma vie, c'est de ne pas plaire à tout le monde. Si c'est des gens qui ne m'aiment pas, je m'en fous. Je ne les aime pas non plus, ça va quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !